... On va essayer de rattraper un petit peu le Tami pour laisser la place au débat dans la foulée. Stéphane Vincent, je suis responsable des offres et de l'innovation chez Alterway, qui est un opérateur de services open source. L'idée c'est de donner le point de vue d'un hébergeur. Alterway c'est un hébergeur qui héberge des architectures open source complexes depuis 1999. Donc on a un certain feedback. Et puis on voit arriver, je vais rester sur la partie IaaS pour la majorité de ma présentation, mais c'est de se dire finalement il se passe beaucoup de choses autour d'IaaS aujourd'hui. Et pour un hébergeur comme Alterway qui a 15 ans d'expérience dans l'hébergement de solutions open source, finalement est-ce que c'est une menace ou au contraire est-ce que ça génère des opportunités pour le type d'hébergeur que nous sommes ? Je vais parler un petit peu de garde IaaS, je vais peut-être dérouler des banalités pour certains, mais il me semblait intéressant de refaire un point de vue un peu global de la situation aujourd'hui. Donc on a une offre IaaS qui est, je qualifierais de pléthorique, avec des acteurs présents sur le sol français, ça va avoir une certaine importance pour certains d'entre vous. Alors, dans un souci d'équité, je les ai mis par ordre alphabétique, donc il n'y a pas d'autres préférences, je trouve qu'Alterway ça commence bien. J'ai cité les principaux, trois petits points, parce qu'il y a forcément, je dirais, des acteurs d'ampleur à FIaaS qui ont une offre de IaaS, et puis les géants mondiaux, pareil, la parole alphabétique, j'ai bien respecté. Donc il y en a eu pas mal qui ont été cités, j'en ai rajouté un quatrième dans la boucle, qui présente certaines singularités. Voilà, donc tout ça, ça amène une concurrence tarifaire, et une certaine course à l'innovation. Je vais le détailler un petit peu après, mais ça bouge beaucoup, y compris dans le domaine du IaaS, ou IaaS++, si on devait qualifier ça. Voilà, aujourd'hui on a quand même une offre à The Service qui est en constante évolution. Alors évidemment, ça a commencé avec la virtualisation et la mise à dispo de VM. Aujourd'hui on commence à voir des offres, et de plus en plus, pas typiquement un software qui est une offre de bare metal à The Service. Vous pouvez prendre un serveur pour une heure, pour une journée, et voilà, il est monté pour vous, et vous le payez à l'usage. Et puis il y a la grande marée des conteneurs, on est en train de déferler sur le monde du cloud, et peut-être même plus largement. qui, forcément, a un impact, et aura un impact dans les années à venir. Donc tout ça, ça bouge beaucoup, en quoi de temps finalement, la situation permet d'évoluer. Alors la guerre des fonctionnalités, si je prends, on est l'Open Earth Forum, donc je prends OpenStack comme solution emblématique, en tout cas qui fait beaucoup le buzz ces dernières années. Donc on est parti d'une solution qui finalement au départ, il y avait trois grands, quatre grands projets, capacité à fournir du compute, du stockage et du réseau, et puis un petit dashboard pour présenter les services et pour piloter le tout. Ça, c'était à l'origine. Aujourd'hui, dans la dernière version qui est sortie, il y a une vingtaine de projets actifs. Donc voilà, ça s'éteint, il n'y a plus en plus de choses qui se passent autour de OpenStack. Sans compter la mode du Software Defined Everything, là, où on va avoir du SDN, du stockage, de l'actualité, tout ça, donc qui vient rajouter du service et de la complexité. Donc la guerre des fonctionnalités est là, et chacun apportant son lot de nouvelles fonctionnalités. Je crois qu'il y a eu un TechEd il n'y a pas longtemps, où un certain IAS, commençant par A, a annoncé plein de nouvelles choses. Et puis il y a une certaine, dans cette guerre-là, il y a une certaine agnosticité, donc y compris des acteurs qui finalement étaient cantonnés ou cantonnables à une certaine typologie d'infrastructures à déployer. Finalement, l'agnosticité, elle est à tous les étages, y compris des acteurs comme Microsoft viennent sur le terrain des solutions open source, l'hébergement de solutions open source. Même Microsoft. Avec l'emblématique suppression du Windows Azure, qui est devenu Azure, magiquement, il y a quelques mois, en début d'année, si ma moure est bonne. Du coup, tout ça nous emmène vers une certaine, ce que je vais appeler une commoditisation. Vous avez tous entendu parler de la loi de Moore qui s'applique depuis longtemps, et on s'oriente vers une fameuse loi dite de Bezos, en hommage aux créateurs d'Amazon. Pour rappel, la loi de Moore, c'est la puissance des puces est multipliée par deux tous les 18 mois, et la loi de Bezos qui dit que le prix du cloud, d'une VM pour faire simple, est divisé par deux tous les trois ans. L'image, concrètement, Bezos s'est appliquée à lui-même, c'est sa théorie, et concrètement, il y a eu 40 réductions de prix sur Amazon en 8 ans. Plus de 40, je crois que c'est 46 même. Donc, on est vraiment dans une commoditisation, pardon. Toujours sur la commoditisation, il y a le fameux changement de paradigme qui est séduisant pour les DSI, c'est-à-dire qu'on a une logique CAPEX, donc un gros investissement initial et de l'amortissement sur plusieurs années, et une logique OPEX, donc on paye à l'usage, donc ça, ça plaît bien, surtout en ces périodes un petit peu compliquées financièrement pour pas mal de structures. Et puis, la facturation à la consommation, donc il y a quelques années, on était au mois, on est passé rapidement au jour, on est passé à l'heure, on est passé à une minute maintenant. Et puis, je parlais tout à l'heure des conteneurs, les conteneurs, ça se démarre en moins d'une seconde, donc à un moment donné, il y a quelqu'un qui va imaginer la facturation à la seconde, ça génèrera plein de business côté big data, ça sera super pour tout le monde. Voilà, mais on est dans cette logique-là. Et donc concrètement, la commoditisation est vraiment en marche. Aujourd'hui, il y a une étude qui est sortie, je crois, le 28 octobre 2014, un article dans le journal du Net, qui montrait que 20% des DSI français disposaient d'ores et déjà d'instances sur des clouds publics. Alors, on pourrait penser que c'est juste des applications annexes et autres, mais parmi ces applications, il y a 20% de ces 20%, donc 20% de ces 20% qui mettent aujourd'hui des applications, y compris critiques, sur du cloud public. Donc effectivement, pour un hébergeur comme Alterway, ça pose un certain nombre de questions, et on voit poindre à l'horizon un certain nombre de menaces. Ça devient compliqué pour quelqu'un qui n'a pas une taille critique suffisante de suivre la baisse des prix. Donc c'est un vrai enjeu. Je ne suis pas en mesure de baisser mes prix, de diviser par deux mes prix tous les trois ans. Il y a une vraie difficulté aussi à suivre ce qui se passe dans le côté innovation. On a vu que cette guerre, finalement, s'est traduisée par pas mal d'innovations en termes de services et d'enrichissement de ces IAS sous-jacents. C'est une vraie question. Et puis ça pose aussi, pour moi, une question supplémentaire, qui est de dire, finalement, le fait de pouvoir se reposer sur des IAS aujourd'hui que les DSI n'ont plus de crainte à consommer, ça va permettre de faire apparaître, pour moi, de nouveaux concurrents, c'est-à-dire des gens qui vont faire de l'infogérance ou en embarquant de l'hébergement sur des types IAS. Donc c'est une vraie menace pour les acteurs comme des hébergeurs historiques. Alors ça, c'est le côté noir de la chose. Maintenant, je pense que ça génère un certain nombre d'opportunités. Donc je ne vais plus m'étendre sur les opportunités. En premier lieu, même si, effectivement, on l'a parlé tout à l'heure, il n'y a pas vraiment de normalisation aujourd'hui, et il y a beaucoup de... Chaque cloud essaie d'imposer, c'est la guerre un petit peu à imposer son standard. Tous ces clouds sont globalement pilotables via des API, ce qui permet des acteurs comme nous, qui sont dans une logique DevOps, parce que l'alterway, c'est de l'hébergement, mais c'est aussi des capacités à faire de l'intégration et à mener des projets tant côté dev que côté infra, cette culture DevOps nous permet aujourd'hui d'automatiser un certain nombre de choses et de piloter ces différents clouds, ces différents IaaS publics, avec des outils comme Ansible, des outils open source, on va rester en full open source, comme Ansible par exemple, qui permet de déployer des infrastructures très complexes, de la même manière, on va prendre ce qui sont dans la salle, sur un Google, sur un Azure, ou sur un cloud OpenStack. Donc ça, c'est très intéressant. Et donc là, ça met en œuvre de nouveaux types de développeurs, ceux qui font du développement d'infrastructures, donc on va parler d'infrastructures Ascot, donc c'est une vraie opportunité pour des gens comme nous de se positionner sur ce marché-là. La deuxième chose, c'est la capacité finalement à proposer plus facilement de l'hybridation, c'est-à-dire qu'on va être capable d'avoir, pour un même client, des données sensibles, sur des clouds privés hébergés chez nous par exemple, ou dans des clouds publics français, et puis de faire du débordement vers des IaaS publics. Donc c'est une vraie opportunité, toujours via cette notion d'infrastructures Ascot, on va pouvoir piloter un certain nombre de choses. Alors c'est pas la vague à une magique non plus, on ne peut pas déborder tout type d'applicatifs ou tout type de choses, mais c'est vrai qu'on est en capacité, dans la mesure où on peut faire une certaine séparation dans les actifs d'un client, on est en mesure de l'orienter soit vers du public, du privé, pardon, dont on va s'occuper très hébergé chez nous par exemple, vers, et d'autres choses, vers du IaaS public plus généraliste. Après il y a une vraie opportunité, il y a une autre opportunité qui se retrouve, dans tout le service qu'on va être capable de mettre autour de, au-dessus de ces clouds, ces clouds publics aujourd'hui, ils vous donnent de la puissance, ils vous donnent du stockage, du compute et du réseau, mais derrière, le client aime bien avoir un interlocuteur qui se retourne, qui infogère, qui propose des services managés pour l'ensemble de ces applicatifs. Donc la capacité à bâtir des applications et des architectures résilientes, escalables, mis en oeuvre de PCA, de PRA, ça reste l'apanage de structures qui aujourd'hui font pour l'hébergement, comme Alterway, pour garantir des SLA toujours plus simples. Juste pour rappeler, j'ai rappelé que finalement, le cloud a changé un petit peu le paradigme côté responsabilité et qu'avant, on mettait beaucoup d'argent pour construire une infrastructure hyper résiliente et que finalement, on mettait par-dessus des applications qui ne pouvaient être que moins résilientes. On va changer le paradigme, on va avoir des infrastructures qui vont coûter moins cher, y compris le public, pas forcément aussi résilientes que celles qu'on avait nous en propre, mais finalement, avec la capacité à mixer et à bâtir des architectures escalables et résilientes, on va pouvoir monter sur des SLA hyper forts. Voilà. Il y a un autre atout, c'est l'atout de proximité. Les clients aiment bien avoir des interlocuteurs disponibles quand eux sont disponibles, qui parlent français, ce genre de choses, donc c'est un atout pour les ébergeurs qui ont un savoir-faire de se positionner sur ce genre de choses. Un autre axe, c'est la capacité, via le Débox notamment, à remonter un petit peu dans la partie infogérance sur les couches applicatives, donc plus arrêter à la fourniture finalement d'un OS avec quelques middleware, mais être capable de remonter sur les couches applicatives, y compris jusqu'à potentiellement de la TMA sur les applicatifs, et être capable de remonter sur l'indicateur métier, typiquement là où, sur le gaz, vous n'allez avoir que des indicateurs de mesure très techniques. Et puis enfin, je terminerai sur deux opportunités. Il reste toujours une place pour faire du sur-mesure, c'est-à-dire que quand vous allez consommer du IAS aujourd'hui, vous êtes enfermé dans un certain nombre de gabarits et de services mis à disposition par les différents IAS. Les hébergeurs traditionnels et historiques sont encore en capacité de vous faire du sur-mesure qui va coller à votre besoin, donc ça reste une partie importante des besoins qui nous sont montés. Et puis enfin, je terminerai par, c'est aussi l'opportunité pour nous de monter des offres disruptives. Donc j'ai pris deux exemples, on peut parler de cloud brokering et de ses capacités à proposer de monter des structures dédiées pour faire de l'aiguillage sur différents clouds en fonction de différents critères. Et puis je terminerai par une offre d'un de nos partenaires qui a développé sur la base de software dont je parlais tout à l'heure qui a une offre bare metal as a service, la capacité à déployer en une heure un cloud open stack privé sur des machines qui vous sont dédiées via les offres de services qui sont proposées sur ces nouveaux clouds. Voilà, j'en ai terminé. Merci, c'était bien. d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada